Comment est-ce qu'on va compléter avec quelqu'un qu'on va pouvoir faire passer pour un réel ? Et le fait de venir à Cannes, ici présenter le projet, tu te sens comment ? Tu t'en fous un peu de la hype cannoise ? Non, je n'y viendrais pas si je n'avais pas quelque chose à y présenter. Je ne vais pas dire que c'est une obligation, je suis très content d'être ici. Ça met un petit break dans le travail qu'on a en Belgique, mais c'est rien d'autre qu'un festival avec beaucoup de tentes, beaucoup de personnes qui louent des pédalos. Et toi, Geoffrey, t'as accepté. Pourquoi tu t'es dit un petit break ? Parce qu'on pouvait faire du paddle. Ah ouais ? Non, mais parce que ça fait partie de l'aventure et que c'est super de se retrouver hors contexte aussi de tournage avec tous les autres comédiens, les autres talents, les autres réalisateurs. Mais ce n'est pas ta première fois à Cannes non plus ? J'étais déjà venu pour boire de l'eau. Et là, je suis très heureux de revenir pour boire de l'eau pétillante. Elle est pétillante, cette fois-ci, il parlait sur le bateau, c'est ça ? Vous avez été gâté ? Mais on tangue, là. Oui, on a été manger sur un bateau. Ça, c'est la belle idée du festival. Tu feras bouger la caméra, ça va équilibrer. Et donc, à un moment donné, quand il s'agit de manger, c'est un petit peu... On est au bord du mal de mer, quoi. Et vous pouvez nous dire un peu plus sur le petit cours que vous avez fait ? Alors, c'est un... Ah oui, c'est très simple. Joe joue un gérant de station-service un peu désaffecté, pourri. Autant le personnage que la station. Il a découvert une photocopieuse dans la cave. Il l'a remontée. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il se rend compte qu'en faisant une copie d'un magazine, la chose qu'il photocopie apparaît pour du vrai dans les chiottes de l'autre côté de la rue. Donc, il a évidemment photocopié beaucoup de nanas pour s'amuser. Et puis, à un moment donné, il y a tellement de copies qui traînent dans son parking qu'il est obligé de photocopier une créature, la couverture d'un comics, pour se débarrasser de tout le monde. Et il se retrouve bien emmerdé avec cette créature dont il n'arrive pas à se débarrasser. C'est très bien résumé. On dirait que tu l'as écrit. Ouais. J'ai écrit à peu près aussi vite que je viens de te raconter.